bonsoir mes béliers comment allez-vous j'espère que vous portez bien c'est nati alors on va regarder immédiatement pour vous savez du alors cette vidéo elle est attendez je les paumes et oui je l'écris ici du 23 au 29 janvier allez on va regarder ce qu'il y a bienvenue à vous ceux qui venez découvrir ma chaîne merci pour votre abonnement vos likes vos commentaires merci de votre présence on va regarder coucou litana je te fais un gros bisou mariana et tous mes béliers voilà allez on regarde alors j'ai ressorti certaines cartes là depuis hier avant-hier je crois que j'ai commencé quelques signes vierge poisson capricorne ça va être tantôt et puis verso si jamais ça vous intéresse si c'est l'un de vos signes ou par rapport à une personne qui vous est cher à votre coeur allez je commence on va regarder mes béliers qu'est ce qu'on a prenez que ce qui vous parle c'est une générale pour que ça résonne en vous pour que ça vibre bon certains de vous vous travaillez beaucoup ou alors vous épargnez beaucoup aussi vous avez un objectif et ça c'est très très bien après c'est possible que c'est possible que veut on va dire que vous serrez la ceinture pour aider une personne après ça peut pour vous aider vous même par rapport à par rapport à ce que vous désirez obtenir voyez mais c'est possible que on travaille dur voilà on veut on veut on épargne pour avoir davantage et être heureux heureuse parce que vous avez vraiment envie de d'obtenir quelque chose vous voyez après ça peut être aussi je regarde un truc et une amélioration financière mes amis pour certains de vous après vous voyez c'est possible aussi qu'on s'est dépensé voilà on était juste et puis du coup là ça ira mieux c'est ce que je vois en tout cas il ya une amélioration financière là ici c'est clair alors ensuite c'est possible que vous aider quelqu'un et d'autres vous allez faire attention à l'argent ouais c'est ça moi j'ai quelqu'un qui met de l'argent de côté pour un projet quelque chose vous voyez peut-être pour aider vos enfants on a des enfants ici ou alors pour s'accomplir en fait bon il ya une rentrée d'argent pour certains de vous vous avez atteint d'ailleurs peut-être que vous attendez que cet argent se débloque elle est partie oui et pour d'autres on vous parle d'union de partenariat association alliance vous voyez c'est l'engagement mes chéris donc après on est dans le général ça peut être très bien les mariages les passes des communes ça peut être aussi ça peut être la rencontre à main dans la main ça y est on va démarrer une nouvelle rencontre peut-être ça vient de se faire ou ça va se faire pardon et puis on va démarrer la relation ça peut être aussi ben l'engagement bien entendu c'est les contrats vous voyez c'est tout ça après vous donner la main à quelqu'un quelqu'un pour l'aider vous voyez pour le soutenir enfin c'est symbolique là mais c'est ça en fait ça aussi c'est possible qu'on le soutienne face à ses difficultés par rapport à cette personne ou alors c'est vous qui avez besoin d'être soutenu ça peut être ça aussi après moi ça me parle de quoi c'est l'accord c'est l'accord l'engagement et donc voilà c'est la fusion on voit bien de ses deux mains et puis on a ses deux coupes donc en fait c'est ouais c'est l'engagement l'union donc ça peut être un contrat ça peut être un contrat de travail un contrat de bail ça peut être on va signer enfin par rapport à notre bien immobilier achats aux ventes ça peut être permis de conduire par exemple là ou alors vous avez un projet à deux vous mettez d'accord et puis c'est pour obtenir bon ici on a quand même ces termites je l'avais vu pour certains de vous vous devez vous décidez vous devez prendre une décision au fond de vous même vous le ressentez mais jusqu'à maintenant peut-être que vous avez fermé les yeux ou alors vous êtes dit je le sais je sais que je dois passer par là je sais que je dois faire ce choix là mais je remets au lendemain voilà parce que c'est pas évident voyez on y pense on a l'ermite on y pense on réfléchit après puis là on a le 4dp donc on est touché les émotions sont touchées le mental est tout séché on va pas bien on essaye de sortir de ce nid un béant c'est voilà ils ont décidé comme ça mais en fait de sortir du trou on essaye et tant bien que mal mais ça revient le mental ou alors il vous lâche pas le mental c'est en obsession c'est vraiment on pense qu'à ça et tout ça on a on a ce 4dp il ya quelque chose que il vous arrive quelque chose pour certains j'ai pas dit tout le monde et vous n'allez pas bien parce que pour que le 4dp est sorti c'est ça il ya quelque chose qui vous a arrêté dans votre élan ça peut être aussi des paroles blessantes ça peut être une rupture ça peut être quoi je peux tellement de choses voyez une rupture au travail ça peut être aussi qu'on n'arrive pas à trouver du travail qu'on dort mal qu'on se dit mais j'ai envie d'avancer dans ma vie ça peut être que il ya un projet on est obligé de remettre au lendemain ou qu'on n'a pas cet argent voilà parce qu'elle elle est juste un elle a ce qu'elle a c'est un 4 de pentacle un 4 de denier et elle garde son grand porte monnaie on va dire son sac un le garde près d'elle surtout pour pas qu'on la vole pour pas qu'elle perde d'accord où vous avez peur de recevoir moins parce que là j'ai quand même c'est dingue mais j'ai le 4 de pentacle voilà c'est on a ce qu'on a on sait très bien combien mais c'est juste et on doit être parmi aussi et on a carrément à l'inverse 10 de pentacle ou c'est l'abondance voilà on est dans le confort matériel financier on est bien voyez mais c'est l'abondance donc moi il ya quelqu'un et vous travaillez dur ou alors c'est pas facile justement je vous disais serrer la ceinture c'est pas facile pour vous d'épargner mais c'est ce que vous allez faire parce que soit vous épargnez justement admettons exemple pour vous offrir quelque chose vous acheter quelque chose ou alors ou alors ça peut être aussi pour un projet je voulais dit après peu importe le projet il ya tellement de projets dans la vie on n'a pas des mêmes projets des fois oui des fois on a un projet puis deux des fois en fait c'est des étapes mais ça peut être aussi je voulais dire autre chose là le message est parti il est venu les parties des fois vous voyez il faut le dire tout de suite bon ça reviendra bon waouh il ya trahison j'ai un 7 dp 1 lui lui quand je l'ai dans mon tarot c'est systématique j'ai commencé à mes 12 ans 12 ans et demi ça c'est clair et net ça parle d'escroquerie attention à l'arnaque justement attention aux propositions et justement comme on parle de signature d'engagement de contrat même engagement verbal ou quelqu'un vous propose quelque chose prenez le temps de réfléchir avant de vous engager ou de prêter de l'argent ou d'investir ou autrement vous voyez et sinon ça peut être aussi fait attention à ce que vous signez voilà des fois vous savez j'ai une dame qui m'expliquait que par exemple elle avait signé c'était quoi déjà c'est à c'était je crois que c'était un crédit à la consommation mais ils lui ont il y avait une assurance et en fait assez engagé vis-à-vis de l'assurance et en fait c'était au lieu que ça enfin le jour où elle a perdu son emploi ce qu'elle m'expliquait le jour où elle a perdu son emploi va en fait pour la reprise du crédit et tout ça va c'était une assurance décès et non perte d'emploi voyez et du coup il a fallu que qu'elle se débrouille pour donner tous les mois les mensualités tout ça et voilà vous perdez un emploi au bout d'un moment les sous ne rentrent plus c'est différent on change de vie voyez donc faites attention vraiment des fois c'est écrit en petit il vous explique mal voyez ils ont l'arrêt la manière vous faites attention à l'escroquerie s'il vous plaît au vol aussi et ne signez pas n'importe quoi après bien sûr ce 7 d'épée si on va dans l'amitié le relationnel le sentimental relationnel en tout court c'est celui en fait qui est malhonnête c'est celui en fait d'ailleurs il a la capuche il a un couteau ici il sort la nuit c'est celui en fait qui trompe c'est celui qui arnaque c'est celui qui trompe l'adultère et tout ça c'est celui qui ment c'est la supercherie c'est le 7 d'épée quoi vaut mieux pas avoir à faire à lui mais des fois j'ai des gens qu'ils ont à faire à les 7 d'épée en amour au niveau du en amour au niveau de l'amitié c'est pas des sincères amitiés ou alors au niveau d'un collègue ça peut être ça aussi la hiérarchie enfin méfiez vous s'il vous plaît voyez avec qui vous vous mélangez parce que on laisse pas n'importe qui je veux dire les personnes on laisse pas n'importe qui entrer dans notre vie et encore moins chez nous vous voyez dans notre appartement notre logique en fait il faut protéger tout ça après certains de vous il est possible que ouais vous vivez une trahison ou alors vous avez appris quelque chose et du coup ça ça vous a stoppé net et voilà mais ça sont les personnes qui vivent ils vivent ça vont se reconnaître alors je regarde un petit peu moi je vois que pour certains par contre ouais c'est ça vous avez un objectif vous prier vous faites la demande et puis vous vous allez vous vous allez vers une abondance vous allez vers une réussite parce que l'abondance c'est sous toutes ses formes 1 donc on va vers une rive réussite peu importe justement le domaine ou la force ou quelle forme on va vers une réussite et justement il faut maintenir le cap vous voyez même si c'est long même si c'est pas évident d'accord bon vous me faites attention ce 7dp on va voir la suite pour certains vous démarrer une relation moi je le vois je le vois bien où vous venez de la démarrer depuis peu et ça sort dans mon tirage et puis du coup bah on échange et puis quand on se voit ça se passe bien on est heureux heureuse c'est bien pour d'autres ici il y a un choix à faire qui est pas évident on est prudent prudente et c'est ce qu'il faut avec un 7dp il faut analyser vous voyez bien vous avez l'ermite donc il faut analyser réfléchir il faut voir cette situation cette proposition sur tous ses angles et ralentir un peu un d'accord et puis si en face de vous il ya quelqu'un qui vous propose quelque chose et qui va très vite qui essaye de vous amener à signer quelque chose ou accepter quelque chose prenez le temps de réfléchir je vous le dis alors je regarde autre chose alors ici on intériorise vous n'allez pas bien il ya quelque chose que vous gardez pour vous un d'accord et vous avez du mal en parler ou alors des fois vous savez soit vous en avez vous avez du mal à en parler il ya quelque chose en fait qui vous inquiète vous n'allez pas bien vous le gardez à familial ou amical vous voulez pas que ça sache où vous dites bah je veux pas peut-être les peiner autour de moi leur dire je vais pas bien et tout ça ou alors voilà pas inquiéter les enfants les parents la famille par exemple ou les amis il ya un truc dans ce genre ou votre autre aussi ou alors vous avez peur de la réaction aussi mais vous vous sentez seul à l'intérieur de vous il ya la solitude vous n'allez pas bien certains vous la vivez mal cette solitude au niveau du sentimentale mais bon là moi ici j'ai une super ligne en diagonale elle est super là on va voir la suite ouais on comprend pas ce qui vient de nous arriver c'est il ya quelque chose de dur de transperçant et du coup en fait on bloque on est vraiment à l'arrêt alors je vais voir la suite après bon bah écoutez certains vous aurez la bonne idée certains vous aurez il ya l'abondance là moi c'est ce que j'ai le bonheur la joie nettoyage profond vous avez besoin d'un rituel ancestral moi je suis là vous le savez tout le monde ne fait pas un rituel ancestral parce que là il ya le chakra coeur qui est touché il faut purifier nettoyer votre mental moi je voulais dit et puis oui il faut qu'il ya la rupture entre le vous avant et le vous maintenant vous voyez quand une fois moi je vous fais ce rituel passé c'est tout ce que vous portez sur vous de négatif tout ce que vous avez emmagasiné d'accord je vous purifie nettoie mais j'annule certaines choses parce que il faut couper aussi certaines choses parce que bon des fois on porte des choses karmiques et tous tout ça oh là là ce choix il revient il n'est pas facile vous avez peur d'être jugé ou de mal faire les choses de vous tromper ou de pas savoir ou alors c'est un petit peu à quelle sauce on va être mangé vous voyez est ce que est ce que c'est bien si je fais ça est ce que c'est bien si voilà quoi ils sont et du coup l'émotionnel est touché ouais l'émotionnel est touché d'accord on est jugé ouais on a mal au coeur on a mal à son coeur on va pas bien il ya le mauvais oeil la jalousie peut-être que vous vous dites voilà déjà nettoyage sur la magie noire sur le mauvais oeil et après il faut vous faut que je demande justement quand je fais le rituel j'invoque les éléments j'invoque l'univers j'invoque vos planètes ça c'est clair c'est un ensemble le un et tout le tout est un et après si d'enlever cette poisse là que je vois et ce mauvais oeil et après je demande la protection divine mais il ya un nettoyage profond à faire c'est pas un petit truc dans le trimestre encore ça vous laisse le temps enfant intérieur il est touché vous avez besoin de voir clair le signe là face à une situation une problématique vous en pouvez plus vous voulez voir clair mais moi il ya quelqu'un qui vous a fait du mal c'est clair réponse qui tarde aussi pour certains vous en avez main vous avez hâte que ça soit ça se termine vous avez hâte de savoir je vous disais sous quelle forme on va être cuisiné enfin j'ai pas dire ça voilà je fais encore mais cette réponse qui tarde ouais vous avez hâte de savoir si c'est un oui si c'est un non combien de temps vous voyez un et elle tarde cette réponse et ça vous touche au niveau du coeur mais du mental ça c'est clair il ya de la réussite dans l'air mes chéris bah ça rejoint à l'abondance de bonheur la joie il ya de la réussite dans l'air bah regardez moi ça vous allez avoir le bonheur total et la réponse elle est déjà en vous pour certains de vous vous le savez au plus profond de vous même que vous devez vous décidez prendre cette décision et vous avez mal pour d'autres en fait et puis il ya des retombées positives dès que vous décidez pour d'autres en fait ça a rien à voir on se pose plein pas mal de questions et tout ça vous voyez mais ça va avec une fois qu'on se décide le nettoyage profond mauvais oeil tout ce qui est négatif et tout ça après c'est le bonheur total on est libre on est libéré on va vers l'abondance on va vers la prospérité voyez c'est bien ça et puis vous avez la réussite et puis le bonheur total il ya quelqu'un vous allez avoir une bonne nouvelle vous allez tout heureux heureuse là c'est bien retombée positif la destinée on aime fort une personne moi je dis une personne parce que c'est relationnel une personne bon c'est quoi bon par contre il y en a certains il ya la dispute discord il ya la dispute la discorde il ya quelqu'un qui est agressif aussi après ça peut être agressif verbal mais ça peut être physique aussi bon on va voir un petit peu alors certains j'ai des enseignants des formateurs formatrice d'autres web on peut guider les autres après certains de vous peut-être que vous êtes dans les études ou une formation voyez après ça peut être aussi qu'on adore lire et voilà et puis d'autres en fait c'est vraiment on apprend des choses on apprend on s'instruit on apprend on rajoute du savoir au savoir mais c'est aussi certains vous avez envie vous voulez déjà vous avez envie d'être prof vous avez envie d'être instituteur institutrice voyez c'est tout ça c'est le monde de l'enseignement mais ça peut être aussi qu'on va démarrer une formation où on est en plein dedans d'accord et puis vous des études et puis mais franchement là moi je vois que il ya quelqu'un qui bon fait une pause de temps en temps mais vous êtes rentré dedans et vous avez envie d'apprendre et mais c'est pour vous en servir de cet apprentissage voilà c'est pas juste comme ça loin que ce soit un loisir non c'est vraiment bon certains vous avez le burn out ben ça revient ici on va pas bien voir son travail ou alors à vis-à-vis de du couple ou quelque chose comme ça je vous dis il ya quelque chose intérieur on intériorise on va pas bien on sent pas bien les émotions sont touchées on a une sensation de boule voilà c'est clair pour d'autres c'est les démarches écrite c'est les documents et tout ça mais ça peut être administratif comme juridique d'accord superficielle il ya quelqu'un il ya quelqu'un qui va pas bien vous avez l'impression vous dites mais c'est pas possible je vis dans un monde de superficialité je suis je suis avec des gens égoïstes des gens qui sont malhonnêtes des gens superficiels qui sont faux hypocrite et tout ça et là c'est vraiment vous en pouvez plus après ça peut être votre entourage proche mais aussi au niveau plus large certains de vous c'est la société et le monde quoi vous dites le monde tourne mal tout ça et c'est le burn out et on se retire et voilà quoi ça peut être ça aussi ouais vous précipitez pas parce que ça serait soit la mauvaise voie soit le mauvais comment dire la mauvaise composition vous avez besoin d'être l'idée à l'aide d'une personne il ya quelqu'un qui vous tend la main et quelqu'un qui vous soutient et quelqu'un qui va vous aider à l'inverse vous vous aider quelqu'un précipitation mauvais soit fait attention et ne pas promettre aussi voyez parce qu'il ya des promesses qu'on va pouvoir tenir d'autres non si c'est ça va mieux dire on verra je ne sais pas je vais voir je vais réfléchir voyez en fait c'est pas la peine de dire oui alors qu'à l'intérieur de vous vous aurez préféré dire non donc du coup ben quand on fait ça on n'est pas en accord avec soi même on n'est pas nous même voyez il ya un malaise quoi donc ne dites pas oui ou le dire non ou non le dire oui enfin voilà vous comprenez et mauvaise voie après ça peut être aussi que comme j'ai cette dp il ya quelqu'un qui vous propose quelque chose et ça a l'air d'être parce que le cdp vous explique que c'est positif c'est mieux pour vous et que ça a l'air bien et que c'est la mauvaise décision ou voie ça peut être la mauvaise proposition donc vraiment pas de précipitation j'insiste ça revient quand même c'est besoin d'une personne pour être aiguillé pour être je suis là il n'y a pas de souci mais sinon après n'hésitez pas je suis en train de penser à vous renseigner juridiquement envoyer des trucs comme ça prenez le temps s'il s'agit d'argent faites attention et que ce cdp lui rend pas l'argent l'huile arnaque un d'accord ça peut être la tromperie l'adultère réseau de télécommunications soit votre travail avec ces outils là ou alors à distance ou alors ça peut être aussi que vous allez prendre rendez vous ou alors et que vous allez discuter de ça mais ça ça tout ça ça peut être aussi que vous vous êtes dans les réseaux et un peu trop il faut vous déconnecter de votre téléphone des réseaux et tout ça et sinon ben ouais les réseaux de télécommunications vous parlez vous discutez c'est ça guérisseur vous avez vraiment on le voit ça revient le guérisseur la guérisseuse bon n'hésitez pas alors ensuite voilà le coeur encore une fois pardon je parle à quelqu'un son coeur il est touché du coup alors on vous dit le lien du père alors c'est soit positif ou négatif c'est soit bah les liens du père par rapport au père c'est positif donc il ya l'amour l'échange et tout ça tout se passe bien ou alors c'est en négatif après c'est vaste parce que ça peut être négatif dans le sens où si on a des enfants peut-être le père ne fait pas son devoir de parent voyez peut-être que aussi on se dit mais c'est pas possible ma fille ou mon fils a un père qui est responsable ou quoi ça peut être ça mais je parle du père parce que j'ai pas eu de la mère si j'ai la mère j'aurais dit la mère on est bien d'accord mais après ça peut être ça pourrait être ça ou alors ben non vous avez vraiment l'amour et le soutien de votre père ou alors ça peut être aussi ben en fait on a mal au coeur parce que malheureusement et je vous le souhaite pas attention mais bon la vie on le sait c'est le toi aussi donc peut-être vous avez perdu votre papa et vous avez du mal au coeur vous avez du mal voyez ça peut être ça aussi pour certains de vous après de d'autres c'est possible que on a un père qui nous a fait mal à notre coeur qui est tranchant blessant ou alors vraiment vous avez été marqué par votre passé par votre père certains de vous et que voilà ça c'est possible et à l'inverse je vous dis avec cette carte là ça peut être négatif comme positif le sabotage émotionnel ben on l'avait le cas de l'épée et puis c'est les émotions moi je l'avais en dessous donc c'est psychologiquement ben on se sabote on n'arrive pas à lâcher prise à sortir d'une spirale infernale on n'arrête pas d'y penser de ressasser vous voyez c'est vraiment ça et puis émotionnellement on est touché je vous dis il y a quelqu'un qui a mal à son coeur qui est touché au niveau du plexus solaire et on a touché à son équilibre donc il va pas bien relation miroir on est dans l'attente mais c'est aussi vous voyez ça peut être aussi un père qui est écrasé trop ou une mère même un parent on va dire qui est écrasé trop en fait qui vous écrasait trop les vies antérieures après ici il y en a certains de vous ouais vous allez pas bien ça c'est clair certains de vous en fait on on voit qu'on va mal mais on sait pas quoi faire en fait on sait pas quoi faire mais les émotions sont touchées après d'autres vous vous acceptez pas physiquement et d'autres c'est parce que vous avez les blessures de l'âme votre âme elle a été blessée donc là récemment parce que je le vois bien il ya quelqu'un on vous a sabré on voit bien vous vous a stoppé du coup du coup en fait bah vous allez pas bien mais sinon après j'ai les blessures de l'âme bah c'est tout ce qui est enfance pré-adolescence adolescence jeune adulte voyez et donc ça peut être les accidents ça peut être voilà c'est pour ça qu'on a besoin d'un rituel parce que c'est pas juste de nettoyer le rituel ancestral honnêtement c'est vraiment de vous guérir au plus profond de vous même et puis de vous retrouver avec l'enfant intérieur votre moi et d'aller de l'avant donc là on a des blessures mais vous voyez ça peut être un accident aussi bien sûr je vous le souhaite pas mais bon après il faut être réaliste ça ça existe donc après voilà c'est vraiment l'épaule donc en fait ça peut être ça mais vraiment vraiment on a pu être blessé ouais par un homme ça peut être ça parce que moi je dis il y a du père mais ça me parle là ça me dit par un homme certains ou alors c'est vous c'est vous l'homme qui êtes blessé ça peut être ça aussi mauvais choix c'est dingue mauvaise voix mauvais choix ça revient on s'est trompé et d'autres faites attention je vous répète vous avez peur de vous écouter vous avez peur de vous tromper vous avez peur de que ça recommence un truc comme ça ou voyez vous avez vraiment peur de vous écouter de vous tromper de faire le mauvais choix ou alors vous vous dites non 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 il faut pas que je cède ça peut être ça aussi après il faut calmer le mental là mais qui c'est qui a attrapé la peur là il y a quelqu'un qui a attrapé la peur vous savez attraper la peur non c'est pas bon c'est pas bon c'est les énergies du diable ça il faut sortir de là mes chéris allez on va regarder sentimentale la rupture ça commence bien là de toute façon avec un 4 dp c'est clair je vais le laisser comme ça ok bon là ça n'a rien à voir c'est ce que j'ai vu au départ bon il y en a certains de vous vous venez de rencontrer cette personne c'est l'amour fou on est amoureux amoureuse et puis c'est la sensualité le romantisme et la sexualité c'est tout c'est le tout je veux dire hein c'est l'ensemble donc en fait on nage dans le bonheur on se sent bien et soit vous avez démarré cette relation comme là je vous le disais tout à l'heure avec ce 2 de coupe vous allez démarrer cette relation prochainement mes chéris mais on va être bien bon qui c'est qui va mal là l'engagement ok pour certains de vous ben on est amoureux amoureux ça se passe super bien on parle de grossesse naissance hein d'accord et d'autres personnes ben en fait vous êtes super bien vous allez vous élever à une étape supérieure vous avez ensemble tous les deux vous avez un projet et donc ne lâchez rien continuez comme ça vous allez réussir vous serez dans la joie le bonheur on parle aussi le projet c'est vaste hein c'est à vous de voir on parle aussi d'un couple qui va en fait s'engager ben davantage vous voyez ça va être plus officiel enfin on s'engage quoi hein donc on s'élève voilà on s'élève à une étape supérieure justement hein d'accord puis vous mettrez de l'argent de côté pour ce projet ça peut être de l'argent de côté pour le mariage pour les fiançailles pour le bébé voilà le bébé vous savez très bien le bébé ben voilà ça a besoin d'un lit ça a besoin de beaucoup de choses hein donc euh peut-être qu'on prépare la chambre on achète la poussette le landau vous voyez ce que je veux dire hein ici la séparation à quelqu'un qui ouais on parle vraiment de grossesse naissance de projet vie commune et tout ça hein peut-être qu'on a besoin d'argent parce que euh on achète un bien immobilier ensemble ou alors on va prendre un appartement en location par exemple hein et que euh bah il faut euh le premier mois de euh de garantie dépôt de garantie rentrer euh le premier mois de euh pour rentrer dans l'appartement il vous faut payer par exemple l'état des lieux il vous faut payer euh le notaire ou alors euh l'agence immobilière vous voyez ça peut être tout ça mais peu importe moi je vous donne des exemples après ça se trouve c'est cet exemple là hein euh mais en tout cas on va mettre de l'argent de côté et tout ça quoi pour d'autres euh ici il y a quelqu'un qui a été là par profit on est tellement déçus on s'y attendait pas on en revient pas je l'ai vu je vais la ramasser euh on s'attendait pas et tout ça hein d'accord euh on a le coeur touché on va pas bien bon mais célibataire vous allez concrétiser hein ça y va c'est bien certains de vous c'est bye bye la solitude de toute façon ça vous allez pas cette solitude hein donc euh là vous prenez pas la toute tête au début vous allez concrétiser et là moi je continue ici hein parce que ces cartes euh elles ont différentes significations ici vraiment il y a la rupture la séparation c'est la fin euh on va pas bien cette personne elle a pas été honnête avec nous elle a été là finalement par intérêt mensonge ça nous a fragilisé notre coeur il est touché et puis on est dans la solitude ouais on est à l'arrêt dans la solitude on va pas bien on sent seul au monde euh ouais mais chérie vous avez la rencontre on vous dit euh soyez sincère l'un envers l'autre hein euh on vous dit aussi de prendre le temps hein d'accord mais vous avez la rencontre ça insiste hein c'est clair hein et puis si je la mettais ici hein bah ça veut dire que c'est le masque hein dans ce cas de figure on est touché parce qu'on a pas vu on avait on avait pas vu que cette personne finalement c'est comme si cette personne avait un masque au final et que euh on est on s'est précipité on est allé à fond et que cette personne en fait ce masque bah du coup aujourd'hui il est tombé et derrière ce masque c'est pas joli hein derrière le masque euh on va dissimuler quelque chose de pas beau on cache quelque chose de pas beau c'est pas sincère vous voyez ce que je veux dire et puis c'est quelqu'un euh bah c'est le CDP ça c'est les mêmes hein c'est quelqu'un en fait si vous voulez qui est égoïste ça peut être aussi bon le rouge hein c'est l'agressivité et puis euh bah c'est quelqu'un qui qui a su vous manipuler on a été influencé et puis euh euh du coup on peut se culpabiliser aussi hein euh et puis du coup cette personne en fait bah voilà elle pense qu'à elle elle prend ce qu'elle prend enfin ce qu'elle a à prendre et puis elle s'en va vous voyez vous n'êtes pas la première personne hein je peux vous le dire c'est un CDP n'oubliez pas et puis on est euh on est égaré on va pas bien euh on arrive pas à sortir de ce labyrinthe on se sent seul en plus mais en même temps il faut plus euh là en fait il faut vous ressaisir ouais il y a un gros stop mais vous savez je vais vous dire prudence prudence par rapport à psychologiquement parlant par rapport à au burn out dépression nerveuse là euh en fait si vous voulez là en fait euh la personne qui va mal et qui pense qu'à ça qui ressasse et qui c'est obsessionnel euh c'est comme si toutes les vannes sont ouverts et que euh on n'arrive plus à arrêter vous voyez les émotions c'est trop fort elles ont été trop touchées là moi j'ai quelqu'un qui va super mal hein de toute façon c'était ça l'aide hein vous avez besoin d'aide vous avez besoin même euh de soin de rituel là il faut se redresser parce que le rituel voilà on s'illusionner il faut pas après voilà il faut faut pas vous culpabiliser c'est pire après voilà vous êtes illusionné euh vous avez rien vu arriver vous y avez cru ben vous êtes des êtres humains vous êtes pas des machines mes chéris ça arrive à tout le monde hein attendez il y en a que ça va être au boulot il y en a en amour il y en a même plusieurs fois vous voyez bon ben là il faut se redresser je vous dis ça parce que je vois que vous allez trop mal en fait hein vous allez pas bien en dessous j'ai des mauvaises cartes euh non 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 vous savez dans la vie euh oui bon ben c'est un mal pour un bien parce qu'il faut apprendre les choses et puis euh se redresser et c'est jamais fini même des fois on se dit je vais en mourir mon coeur là euh je l'aime à fond j'en peux plus je sais pas vivre sans lui sans elle mais si euh mais si bien sûr et puis on se dit j'aimerais jamais plus jamais comme ça et tout ça ben comme ça vaut mieux pas hein mais euh je veux dire euh bah si on aime dit on peut aimer une personne deux personnes trois personnes dans notre vie différemment d'ailleurs euh l'amour on le donne différemment il y a l'amour pour nos enfants il y a l'amour pour notre chéri il y a l'amour pour nos parents vous voyez c'est déjà ça donc euh on a cette capacité nous les êtres humains oui hein et puis euh vous êtes pas des robots ça arrive qu'est ce que c'est qu'en dessous cette trahison là oh la la oh la la oh la la ah mais ça va allez allez ça va ça va on met la catastrophe hein c'est pas beau tout ça mais je vous assure que euh cette rupture ou cette personne qui vous a quitté ou trahi ce que vous voulez mais en vérité euh plus tard vous allez vous dire c'est une bénédiction heureusement que c'est arrivé pour me pour justement me libérer totalement et d'accueillir la chance voyez cette personne elle vous portait malheur je vais vous dire pourquoi cette personne c'est un vampire c'est c'est une ou un euh en fait elle vous pompait vos énergies votre chance tout hein donc et puis vous allez ça va aller oui bah oui là on s'est oublié euh dans un coin euh du coup euh on a payé là les chaussures elles ont morflé hein dis donc hein elles ont été négligées hein non 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 vous allez renaître et puis tel un phénix la force vous voyez la force il faut la chercher au plus profond de vous même et puis euh il y a la chance qui revient et tout ça hein même moi je peux vous dire que dans votre vie peut-être vous en fichez aujourd'hui parce que euh aujourd'hui vous aimez euh lui ou elle là qui qui vraiment vous mérite pas euh et que vous allez retrouver quelqu'un plus tard hein enfin bien plus tard parce qu'avec ce qui vous est arrivé vous mieux guérez hein mais euh le rituel ça aide aussi les gens qui sont en rupture de les propulser de 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 en fait le plus rapidement possible d'accepter ce qui leur arrive et euh en fait de d'en sortir de là après ça peut être un ex ou une ex et on arrive pas on arrive pas à s'en remettre on arrive pas et puis du coup ça dure ça dure ça dure et voilà mais ça va aller mes chéris ah mais faut pas se laisser faire dans la vie faut se redresser moi je sais je le vois vous êtes des béliers vous avez cette force là peut-être c'est votre signe après c'est possible que vous regardez cette vidéo parce que lui ou elle est bélier ça c'est possible hein et que du coup vous regardez vos signes hein euh et que en fait je vous parle de 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 cette personne quoi qu'il arrive de toute façon soit c'est vous qui avez fait ça à votre hôte ou c'est votre hôte qui vous a fait à vous ou vous 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 placez vous voyez ce que je veux dire hein si c'est vous moi je parle dans le principe ou si c'est vous mes chéris et ben la lumière le soleil il revient toujours chez nous hier il pleuvait des cordes ça y est aujourd'hui il a fait beau après il caille hein je ne dis pas mais on a eu un super soleil ça fait du bien quoi euh le soleil il revient toujours le beau temps il revient toujours là sur un moment on n'y croit pas et puis euh on se dit ah c'est pas possible je vais jamais m'en remettre ben bien sûr vous allez vous en remettre et si vous n'arrivez pas vous faites appel à Nati il y a le rituel ancestral ça sert à ça bon et retombé positif bon quoi qu'il arrive comme c'est une générale et que lui là ça peut être aussi un ou alors ça peut être un vendeur qui vous vend euh un aspirateur vous n'avez pas d'électricité enfin ce que je veux dire c'est une arnaque d'accord donc en fait si vous préférez là il faut faire attention ce CDP moi je vous préviens signez pas n'importe quoi acceptez pas n'importe quoi euh prêtez pas comme ça de l'argent euh ouais lui il rend pas il arnaque hein bon ben il pense qu'à lui et puis sinon ça peut être en amour ouais c'est quelqu'un d'égoïste pire que ça c'est vraiment euh sans scrupule hein donc là il faut se penser à soi et guérir au plus vite et se redresser et puis et puis euh voilà vous voyez être cette magnifique rose hein d'accord vous voyez la terre elle est malade ça ça va pas la terre elle est craquelée il y a rien qui pousse c'est la tristesse c'est la souffrance tout est craquelé et ben non il y a une fleur qui pousse une fleur magnifique ça c'est vous cette fleur magnifique allez on se redresse mes chéris bon en attendant je vous embrasse et si vous avez besoin de prendre rendez-vous avec moi pour une guidance en privé et ben vous le savez par téléphone ou sinon je vous fais la vidéo je vous l'envoie par mail enfin je vous l'envoie privé aussi hein personne ne voit par vous et bien vous avez tout sur mon site il est en dessous il est en bleu ciel vous cliquez dessus vous accédez directement il y a les propositions les formules tout en bas avec la fèche vous descendez vous avez le soin le rituel ancestral il y a l'explicatif et sur mon site vous prenez rendez-vous le jour l'heure et puis vous bloquez la formule et puis enfin vous bloquez le créneau plutôt choisissez la formule vous réglez sur mon site sinon il ya mon mail en dessous de la vidéo donc natalia 16minati arroba gmail.com n'hésitez pas et voilà prenez soin de vous mes amis gros bisous à bientôt